coucou c'est kathy j'espère que vous allez bien moi ça va très bien donc je vais revenir là pour une série de vidéos mais bon je vais pas toutes les mettre en même temps j'ai une petite commande qui est arrivé j'ai trois de mes partenariats qui sont arrivés donc là on va commencer par la petite commande j'ai mon échange avec dominique qui est arrivé moi j'ai pas encore fini le mien mais ça ne devrait tarder donc je vais commencer par action je pense que j'ai pas pris grand chose à action j'ai repris du papier aquarelle parce qu'il y en avait du crème j'en ai repris 5 et ensuite j'ai pris du snowflex parce que j'aime bien j'en ai mais en boîte comme ça je trouve ça pratique j'en ai pris du jaune du doré mais c'est pas un doré flashy c'est un doré champagne et un cuivré j'ai pas pris l'argenté parce que ça me servira pas et ça j'ai envie de faire du art journal ou du collage c'est pas un peu ce que ce que ça sera exactement mais vous savez que j'aime ce que ça brille et j'avais envie d'appliquer ça j'ai mis la petite lumière sur le téléphone bon il fait beau mais pour que ça éclaire un peu plus ensuite pour essayer j'ai pris le art journal d'action les pages me conviennent bien elles sont épaisse alors après ce qu'il est efficace j'en sais rien je sais pas si je vais faire du collage ou autre chose je décorerai peut-être ça je sais pas si je vais en faire en vidéo le but c'est de m'amuser donc on va déjà débuter ça tranquillement et ce matin quand j'y ai été il y avait le sketchbook sketchbook en promotion à 1,69 je prends mon petit thé à la menthe à 1,69 il y a 50 pages je me dis que je peux les coller toutes les deux si elles sont pas assez épaisse mais j'aimerais essayer pour faire des pages de collage de papier avec des tamponnages faire des essais quoi donc j'en ai pris un je pense que ça sera suffisant pour débuter on verra bien donc voilà pour action il y avait les nouvelles aquarelles mais moi j'estime que j'ai déjà pris deux fois toutes celles qu'il y avait et franchement celles-ci elles vont très bien j'en ai quelques coloris je pense que ça suffira amplement ensuite j'ai fait une commande chez anciennement scrap malin donc c'est rougier attendez même sur le bon ils mettent scrap malin de toute façon rougier and play j'avais vu une fille qui montrait sa commande et du coup j'ai voulu passer une petite commande et j'ai été surprise car la tasse était indisponible un peu près partout et là quand j'ai vu qu'ils avaient la nouvelle collection je me suis dit je vais aller faire un petit tour voir parce que moi les deux que je voulais à tout prix c'était ces deux là je regarde si ça tourne encore et ben ma surprise a été bon là c'est les caches que j'ai mis comme ça ma surprise a été telle que ben j'ai eu mes mes temples chou and flower hop et j'ai pris aussi victoria et victor puisque je vous avoue que je les aime beaucoup j'ai fait quelque chose avec mais je ne peux pas encore vous le montrer mais vous le verrez plus tard donc voilà pour chou and flower en plus j'ai eu une petite comment découpe printemps en cadeau c'est écrit printemps et deux petits papillons sculptés et deux petites fleurs on dirait des tulipes ou des roses donc merci et ensuite ben c'est que du papier vous allez voir je me suis lâché c'est du peintone alors j'en ai pris du naturel je me dis que pour faire un album si je veux faire des tamponnages ou tout ça c'est quand même multi technique donc on peut mettre un peu de tout et ça ne gondrallera peut-être pas et puis je vous avoue que la couleur me plaît mais beaucoup donc là il y a c'est du format A5 j'ai pris tout en format A5 je trouve que c'est l'idéal pour ce que je veux 250 grammes au mètre carré il y a 30 feuilles acide frit couleur naturelle et c'est un multi technique je vais peut-être mettre des lunettes c'est du papier bouffant de couleur qu'ils appellent ça beige naturel convient à l'acrylique, la gouache, l'encre, le crayon, le fusain le feutre, le collage, le pastel gras et j'ai entendu dire qu'il convenait bien aussi à l'aquarelle il ne suffisait pas trop le mouiller ensuite j'ai pris du lisse toujours mix média toujours du 250 grammes par mètre carré là il y a 25 pages j'en ai déjà utilisé un pour faire des tamponnages je ne sais pas s'ils sont là et encore est-ce que j'ai fait mes tamponnages dessus attendez un est-ce que j'ai un bazar sur mon est-ce que j'ai plusieurs choses il a taqué en même temps je ne le retrouve pas je l'ai tamponné mais je ne sais plus ah bah ils sont peut-être là hop je ne sais pas si c'est là-dessus non ça c'est sur du papier aquarelle sur l'aquapad non bah je vous montrerai écoutez ah bah ils sont devant mon nez voilà j'ai tamponné dessus bon là j'ai un peu mal tamponné mais les autres voilà donc voilà pour le lisse il est très bien il est lisse quoi il a une belle couleur c'est un blanc plutôt chaud pas froid dans les styles bleutés j'ai pas les prix de toute façon il y a mes coordonnées mais il n'y a pas de prix donc voilà alors là j'ai pris du gris toujours Mix Media en 30 aussi en A5 toujours en 250 grammes ils appellent ça encore du papier bouffant et c'est valable pour plusieurs techniques donc le gris est très joli aussi donc on va voir à chaque fois il y a un petit papier comme ça contrôlé par et quand ça a été contrôlé donc c'est tout du paint pen là c'est du blanc à grains 250 grammes aussi par 20 et vous voyez il y a quand même une aquarelle il n'utilise pas mais je pense que c'est bon donc là le papier est plus froid vous voyez par rapport au lisse on voit la différence j'aime plus la couleur du lisse après je verrai comment je m'en sers et là il y a plusieurs coloris c'est toujours dû à 5 en 250 grammes et il y a 9 fois 3 donc 9 couleurs fois 3 pages donc 27 pages si je ne me trompe pas je ne sais pas là c'est pas la même chose il y a 4 grains alors là il y en a je dirais du lisse peut-être mais même pas dans l'autre il est plus lisse à grains fins on va dire il n'est pas très blanc il est bien donc il y en a 3 il y en a du naturel ça je l'ai eu et derrière il est à grains il fait comme du papier recyclé donc ça va vous voyez là c'est le lisse donc 3 pages là il y en a du bleu il est très bien il est texturé là c'est du blanc lisse aussi là c'est du vert je crois que ça s'appelle le vert de gris il y en a 3 pages aussi là c'est à grains et là c'est le gris et ensuite il y a du du noir donc voilà comme ça ça me permet donc il y a le multi technique donc multi technique c'est mix média et il y a sorti alors en blanc c'est du basique recyclé satiné lisse à grains en couleur un peu plus granuleux naturel vert de gris bleu de nain de nîme de nain gris et noir grâce à leur fort grammage ces papiers offrent un très beau compromis entre les techniques sèches et humides ils résistent au grattage au gommage sans plucher les papiers couleurs sont tâtés dans la masse sans acide au pH neutre donc voilà c'est fait au Maroc et c'est du clarefontaine voilà pour ma petite commande et mes achats actions vous voyez j'ai été sage je voulais essayer le paint-on j'ai comme je l'ai pris en A3 je ne sais plus combien c'était en A5 en A3 mais ça revenait moins cher en le prenant en A5 et puis au moins pour tester et essayer j'ai une très grande débutante donc voilà pour ma commande je vais pouvoir ranger maintenant je vais vous laisser je vais vous tourner les autres choses voilà gros bisous à bientôt à bientôt